bonjour alors nouvelle vidéo spéciale noël si j'ose dire bon bah en fait c'est pour parler de la science la science c'est ce qui permet de savoir le savoir avec certitude exactement enfin une science exacte c'est une science c'est un savoir complet certain et en fait c'est assez difficile c'est pas évident un savoir certain sachant qu'on est dans l'illusion on n'a que l'apparence des choses du coup du coup quand je vois une chose comme un chat par exemple je ne peux être je ne peux pas être certain je ne vois qu'une apparence ça se trouve c'est un faux chat en plastique avec des trucs qui bouge pour faire plus vrai qu'importe donc je peux être sûr de rien puisque je ne peux que voir des apparences donc normalement je ne devrais pas avoir de science je ne peux pas avoir de savoir mais il ya des choses quand même qu'on peut savoir par exemple on peut savoir des choses sur nous mêmes parce que si je vois un humain qui se balade j'ai pas bu là c'est fou si je vois un humain qui se balade je vois une apparence d'humain qui se balade ok mais je sais pas ce que c'est c'est que je sais que c'est qu'une apparence humaine voilà et ça se trouve là je rêve je rêve je vois des apparences humaines ça m'a l'air vrai yo et tout mais quand je me rêvais j'ai mais c'était qu'apparence il n'y avait pas des humains c'est le cas classique du rêve quoi par contre en ce qui concerne moi même je sais que j'existe pourquoi parce que j'ai accès directement à moi même à l'intérieur de moi même c'est à dire que là j'ai eu l'apparence humaine peut-être que je me trompe voilà par contre j'ai accès à mon intérieur donc je sais que je commençais à l'intérieur donc je sais qu'à l'intérieur je je suis quelqu'un je suis pas du carton sinon je voilà si j'étais du carton je pourrais pas savoir après pas réfléchir pourrais pas savoir mais comme je suis pas du carton du plastique et comment je le sais parce que justement je j'ai accès à ma conscience et à mon intérieur donc ce qu'on peut savoir de manière directe c'est ce qui nous c'est notre intérieur bon je vais boire un coup quand même ça ira mieux oui j'avais envie de parler de petits trucs basiques simples sur la science voilà intéressant ça m'intéresse moi alors j'en étais où on ne peut savoir que très peu de choses parce qu'on a que les apparences des choses bon mais on a accès à notre intérieur à nous mais pas à l'intérieur des choses ce qui fait que tu vois une chose mais tu connais pas l'intérieur de la chose tu peux que la supposer la deviner bon du coup tu vois une voiture mais ça se trouve c'est une voiture en carton pour un décor de cinéma à l'intérieur c'est vide il n'y a pas de moteur il n'y a pas et ça roule pas c'est pas une vraie voiture pareil pour des gens ça se trouve c'est un mannequin réaliste en plus ils peuvent faire des des mannequins super réalistes alors pour que ça puisse alors ça peut te sa trompe mais si tu vois le mec immobile figé plusieurs minutes qui tiens il ya un truc qui cloche par contre si tu as le même mannequin avec des petits mouvements d'automate de deux deux qui souffrent et qui se ferme des petits mouvements de tête comme ça yo ça va l'illusion est parfaite aïe et là bas à zut c'était un automate super bien fait en cire et tout d'ailleurs c'est c'est temps qu'ils n'ont pas fait parce qu'il ya des musées de cire où c'est super réaliste mais les mecs sont figés donc c'est super réaliste mais alors que s'ils faisaient des petits mécanismes pour faire des petits mouvements légers comme ça le mec cligne un oeil d'eau comme ça il bouge un petit peu comme ça il tourne un peu la tête de temps en temps ou là il ya quelqu'un là mec c'est ce qui se passe on peut se faire illusionner parce qu'on n'a accès qu'aux apparences ok et donc on n'a pas accès à l'intérieur de la chose ok mais il ya une chose dont on a accès à l'intérieur et qu'une seule d'ailleurs c'est nous mêmes on se voit dans un miroir là je vois mon apparence et je peux me tromper ça se trouve je peux me tromper il ya plein de trucs pour faire des illusions mais qu'importe par contre j'ai accès à mon intérieur je peux pas me tromper comme j'ai dit si j'étais un mannequin en plastique je me poserai pas la question est ce que j'existe donc c'est le fameux je pense donc je suis de descartes pourquoi parce que je j'ai accès à mon intérieur et je j'ai accès directement est ce que je pense est ce que je suis conscient ma conscience à accès à elle même si j'ose dire voilà donc à mon esprit donc l'intérieur de moi c'est mon esprit voyez et j'ai accès à mon esprit puisque c'est mon esprit qui y a qui est voyez c'est un peu obligé mon esprit a accès à mon esprit parce que il se rend compte qu'il s'utilise il se rend compte de lui-même il se rend compte qu'il est actif si je suis inconscient non mais si je suis conscient je suis actif voilà donc je sais que j'existe alors d'accord on va pas aller loin et si on va loin et pourquoi parce qu'avant on savait rien et là on sait un truc c'est au moins un truc qu'on sait et ce qui est important c'est la démarche comment on a fait pour savoir la vérification directe et et en plus on sait déjouer les pièges on se dit ah mais mince mais d'habitude on ne voit que les apparences ça peut être trompeur alors c'est sûr si on voit un chat on dit bon ben c'est un chat mais ça c'est d'accord mais c'est qu'une devinette ça l'apparence d'un chat ça bouge comme un chat ça miaule comme un chat ça serait pas un chat ça serait pas un chat bas il ya apparence mais est-ce que c'est un vrai chat ou un automate avec un micro pour faire miaou en automatique voyez bon c'est un exemple on va pas se faire tromper sur le pour des chats mais c'est un exemple allons plus loin j'ai pris mes petites notes mes petites notes me disent que justement si on arrive à une science exacte à une science absolue on est sûr de pas se tromper ça n'est jamais faux ça n'est jamais faux on ne peut pas se tromper c'est précieux c'est la vérité c'est un vrai savoir c'est de la science c'est prise la bible dit que c'est précieux comme l'or la science même plus que l'or qu'est ce que je dis recherche la science plus que l'or bam on en veut mec on en veut alors pourquoi parce que ça déjoue l'illusion en temps normal on est dans l'illusion c'est à dire qu'on n'a que des apparences on voit la télé des trucs on voit même directement des choses mais on ne voit que des apparences tout le temps tout le temps donc on est plus ou moins dans des ténèbres on peut se tromper on est dans l'illusion on est constamment dans des apparences donc on est constamment dans une illusion on ne peut que croire que supposé j'estime que c'est un chat parce que je le connais yo voilà on va pas me faire un faux chat qui ressemble au mien exactement ça serait méchant pour me tromper vilain non donc je suis constamment dans l'illusion pour m'en sortir j'ai besoin d'une science exacte et absolue qui perce l'illusion et qui m'assure qu'il ya plus d'illusions possibles que ça va au delà des apparences donc ça va au delà des apparences ça perce les apparences ça perce l'illusion pour toucher le vrai aïe j'ai touché le vrai de vrai l'illusion est vaincu je sais absolument c'est sûr là voyez c'est ça l'intérêt c'est de percer l'illusion pour avoir enfin le vrai et à partir de là comprendre le reste comme si on avait un point de repère fixe et valable alors c'est vrai qu'à priori oui voilà j'existe ça sert à rien et les gens ignorants il faut qu'ils sont il dit oui voilà oui bon on peut toujours se tromper il ya pas de vérité aller c'est pas grave yo ça sert à rien de chercher la vérité il n'y a pas de vérité déjà tu reconnais l'ignorant à ça t'es ignorant bah oui mais fier d'être ignorant oui c'est bien on a un reflet dans l'oeil qui me perce l'oeil aïe j'en étais où euh oui yo yo pas de vérité on s'en fout de la vérité mec c'est comme si un aveugle dit non ça sert à rien de voir et c'est bien quoi c'est bien d'être aveugle tu risques pas d'être ébloui bah oui il y a des avantages bah oui quand t'es aveugle tu risques pas d'être ébloui et quand t'es sourd tu risques pas d'être fatigué par le bruit ou même assourdi par un bruit trop fort euh sérieux c'est bien oui mais il y a plus d'inconvénients que d'avantages pfff quand même bon du coup c'est un mauvais calcul de fou non il faut savoir c'est mieux la vérité c'est mieux ok même si c'est du travail et que ça a pas l'air évident et voilà bon ok donc grâce à une science exacte et absolue on peut percer l'illusion on peut enfin savoir quelque chose enfin un vrai savoir enfin on touche le vrai la vérité comment voilà l'intéressant c'est voilà on s'en fout de t'existe mec t'es bien t'existe ok mais ce qui est intéressant c'est comment j'ai su la démarche pour pouvoir essayer de la reporter ailleurs voir si je retrouve donc la démarche pour savoir en général tu sais comme en général comment tu fais pour savoir tu dois vérifier bien mais vous voyez c'est un savoir relatif c'est tu sais pourvu que tu t'es pas trompé pourvu que tu t'es pas fait tromper par les apparences vous voyez comme un détective un policier il cherche des preuves en apparence mais si on le trompe on peut le tromper avec des fausses preuves voilà donc le savoir qu'on a dans le monde c'est un savoir relatif en apparence en apparence c'est vrai je dis voilà il y a le chat sur le lit tu regardes il y a un chat sur le lit bon bah ok en apparence c'est vrai je sais que le chat est sur le lit je l'ai vu ok mais si c'était un faux chat ouais quand même bon de manière habituelle relatif ça suffit bon ok c'est pas un extraterrestre qui s'est déguisé en chat non plus mais peut-être vous voyez donc dans le monde des ténèbres de fou qu'on est au mieux on peut avoir un savoir relatif qu'on a vérifié par soi-même mais par les apparences un savoir d'apparence c'est mieux que rien c'est mieux est-ce que le chat est sur le lit ou pas je sais pas je suis ailleurs je sais pas je suis ignorant donc tu rentres dans la chambre tu vérifies ah il est là maintenant je sais mais en apparence c'est mieux que rien c'est mieux que rien mais on est toujours joué je l'ai joué de l'illusion on peut pas être certain on a qu'à ouvrir le chat voir si c'est du plastique ou pas et ouais mais tu vas l'abîmer ton chat il va servir non mais ça va pas sinon c'est à chaque fois que tu veux vérifier tu dois ouvrir l'intérieur et tu vas tout casser ça sert à rien donc non aïe c'est pas pas commode bon alors comment j'ai fait pour savoir j'ai eu accès donc j'ai fait une vérification première chose vérifier mais je vérifie que des apparences deuxième chose d'accord je vérifie mais je vérifie aussi l'intérieur vérifie l'extérieur et l'intérieur et là ça marche on se dit ok y'a pas d'arnaque et ça je ne peux le faire que sur moi-même j'ai vérifié l'extérieur bon bah je me regarde j'ai l'air d'être un humain bon ok mais ça suffit pas je regarde aussi l'intérieur c'est à dire ce que je ressens l'intérieur je sens que j'ai un esprit qui s'interroge qui perçoit qui regarde et donc je dis bah l'intérieur il y a un esprit puisque c'est mon esprit qui qui s'en rend compte donc j'ai une vérification intérieure et là je sais ok c'est une sorte de vérification complète où il n'y a pas de risque d'arnaque c'est ça que je veux dire voilà comment j'ai su ok c'est sympa bon ok voyez une sorte de savoir poussé exigeant, complet complet on voit tous les aspects c'est comme dans un jeu de voyez comme un jeu de d'échecs tu as tu as le jeu complet et en fonction du jeu et des règles du jeu tu sais la situation de chaque pion parce que tu le vois tu connais les règles les choses sont entièrement connues voyez donc quand tu es sur quelque chose d'entièrement connu tu sais par exemple si donc dans mon jeu d'échecs j'ai un pion qui bouge que d'une case je dis bon ça va ce pion ne bouge que d'une case il va pas se bouger autrement admettons qu'il bouge autrement il bouge de trois cases le mec dit non soit tu triches soit c'est pas un jeu d'échecs mais un vrai jeu d'échecs c'est obligatoirement pas ça tu sais qu'il y a du faux c'est une arnaque pourquoi ? parce que tu connais le fond l'intérieur du jeu d'échecs et l'intérieur du jeu d'échecs c'est les règles c'est un vrai jeu d'échecs ça fonctionne comme ça et ça ressemble à ça donc là ok ça ressemble à un vrai jeu d'échecs mais ton pion il se déplace en dehors des règles c'est pas un vrai jeu d'échecs c'est un autre jeu c'est pas un vrai jeu d'échecs tu peux pas dire que c'est un jeu d'échecs voyez donc vérifie l'apparence ça ressemble à un jeu d'échecs tu reviens le fond ça se comporte ça bouge ça réagit comme un jeu d'échecs parce que ça suit les règles du jeu d'échecs voilà ok et une fois que tu vois une sorte de un savoir global où il n'y a pas de risque d'erreur aucune tu réfléchis tu revérifies jusqu'à ce que t'en aies marre quoi jusqu'à ce que tu aies tout vérifié bien et si tu as bien vérifié ok c'est un savoir absolu complet sans risque d'erreur aucune bien bien alors pourquoi je dis ça ? euh pourquoi je dis ça ? oui pour donner des exemples de savoir jusqu'au vrai savoir qu'on peut vraiment trouver et vraiment intéressant euh donc il y a aussi d'autres façons de savoir pour le savoir c'est qu'un savoir ne doit pas être contradictoire bah oui si tu dis il y a un chat sur le lit et il n'y a pas de chat sur le lit bah c'est contradictoire tu me dis bah non il n'y a pas alors on va te dire bah si mais c'est peut-être un chat invisible ou il est caché sous la couverture ou tu l'as mal vu je sais pas il est en mode camouflage il a la même couleur que la couverture et tu l'as pas vu parce qu'il est camouflé ah mince vous voyez mais voilà on peut se tromper mais au moins il y a une contradiction qui dit qu'il y a un problème par exemple t'as un jeu de cartes tu tires une carte c'est une dame de carreaux et tu dis euh et l'autre te dit voilà bah bah t'as sorti un 3 de trèfle ah il y a une contradiction je dis bah non mec bah non mec euh c'est un 3 de trèfle euh non c'est une dame de carreaux ah mais non alors non mais en fait euh la carte elle est il y a de la peinture dessus et ça ressemble à une dame avec des couleurs rouges de carreaux mais c'est il y a apparence oui bah en fait non c'est une carte alors tu enlèves la peinture ah mince alors c'est un vrai 3 de trèfle mais ou qui a été repeint ou alors où il y a où il y a un autocollant voilà mince ah mince t'es mal là ah donc c'était un vrai 3 de trèfle mais avec euh un autocollant de dame de carreaux par exemple qui fait que ça a changé la carte enfin l'aspect mais c'est une carte trafiquée quoi voilà ah mince ça fait un foire ouais ouais bah déjà les gens il y a des tricheurs il dit mince euh j'ai qu'un 3 de trèfle je vais perdre la partie là hop je sors ma petite autocollant zip là j'ai mes cartes ça va oh euh regarde là-bas on dirait pas gilou le mec il se retourne vite je mets mon autocollant sur la carte non c'est pas gilou ah d'accord j'ai compris bon ok vous avez misé allez bim voilà 3 dames qu'est-ce qu'il y a les mecs c'est qui le meilleur par ici l'argent voilà et le mec il dit ah bah il a mis un 3 de 3 dames non il a mis 2 dames plus un 3 de trèfle bah non j'ai bien vu oui mais il y a l'apparence euh le mec il dit non parce qu'il y a une contradiction j'ai bien vu 3 dames contradiction il y a un problème oui il y a un problème mais c'est pas le problème que t'es mal vu c'est le problème que ça a été trafiqué donc quand il y a une contradiction c'est qu'il y a un problème c'est que ça il y a un truc il y a un malentendu il y a un problème quelque chose est faux voilà ce qui est certain c'est que quelque chose est faux on sait pas quoi mais quelque chose est faux donc ton chat est sur le lit il y a pas de chat il y a un problème quelque chose est faux je te dis qu'il est sur le lit alors viens me le montrer voilà il arrive il retire la couverture ah oui mais sur le lit il s'est mis sur la couverture bah il est sur le lit bon ok il y a un malentendu on revient pareil il y a pas de chat sur le lit viens me le montrer je le vois pas et en fait le chat il avait la même couleur que la couverture en mode camouflage ah oui d'accord sous cet angle oui il s'était camouflé d'accord j'ai mal vu donc un malentendu mal vu euh qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre enfin il pourrait y avoir d'autres erreurs mais il y a une erreur et là pour le coup c'est une erreur de vérification on a vérifié trop vite ou mal et voilà il y avait bien un chat sur le lit mais on l'a pas vu mal vérifié vous voyez contradiction ça veut pas dire que c'est faux mais ça veut dire qu'il y a obligatoirement un truc un truc de faux soit lui soit nous il y a un truc qui cloche ça peut tu peux pas prendre ça pour vrai il y a un chat sur le lit je vois rien mais euh d'habitude il a raison ok ouais c'est vrai bah t'es fou mec c'est vrai mais c'est plus fou même non tu peux pas prendre une contradiction pour vrai parce qu'il y a forcément un truc de faux soit le truc est faux en effet non c'est faux et en général bon soit t'as mal vérifié c'est vrai mais t'as cru que c'était faux parce que tu voilà ok contradiction voilà qui permet qui permet à coup sûr puisque ça donne une certitude vous voyez pas une certitude sur c'est forcément faux une certitude sur il y a quelque chose de faux quelque part soit c'est faux soit on a mal vérifié mais il y a un truc qui de faux obligatoirement ça donne un savoir ensuite il y a la binarité qu'est-ce que c'est que ça encore la binarité c'est quand il n'y a que deux solutions et ça vient de binaires souvent c'est utilisé en informatique quand il n'y a que deux solutions parce que le courant parce qu'en informatique on compte une information en oui ou en non ou en 0 ou 1 c'est à dire que soit il y a du courant soit il n'y a pas l'ordinateur c'est comme ça qui qui fait soit il y a du courant soit il n'y a pas de courant mais il n'y a pas d'autre solution soit il y a soit il n'y a pas donc ça c'est les choix à deux solutions uniques pourquoi je le dis ça il y a deux solutions mais on ne sait pas oui mais dès lors que tu en sais une tu sais obligatoirement l'autre c'est comme si tu n'avais que des pions d'échec blanc noir c'est binaire il ne peut pas y avoir de pions d'une autre couleur en échec c'est blanc noir c'est la donnée de départ c'est binaire mais ce n'est pas que ce soit une donnée fantaisiste c'est un exemple après ça se trouve dans dans la réalité c'est à dire dans la réalité par exemple pour l'électricité soit il y a du courant qui passe soit il n'y a pas de courant c'est oui ou non par exemple pour l'ordinateur donc il y a du courant ou il n'y a pas de courant c'est binaire bien pourquoi c'est intéressant parce qu'à partir du moment où tu peux en vérifier un tu connais l'autre c'est comme si j'avais deux sacs de pions qui sont rangés par couleur donc tu as le sac de tous les pions blancs d'un côté et tu as le sac de tous les pions noirs de l'autre mais tu ne sais pas lesquels c'est des sacs fermés non on te dit donne moi les blancs s'il te plaît mais je ne sais pas lequel c'est je ne sais pas mec je suis nul je ne sais pas bah va chercher mec sérieux t'en prends un au hasard tu ouvres on t'a demandé les blancs bon tu ouvres alors soit tu as les blancs soit tu as les noirs vous voyez c'est binaire tu as une chance sur deux donc ok tu trouves les blancs tu vérifies les blancs l'apparence des blancs bah c'est bon tu as les blancs mais là où je veux dire c'est que si tu vois les noirs par déduction logique et binaire et obligatoire tu sais où sont les noirs les blancs tu vois les noirs j'ai trouvé les noirs mais c'est pas ça que je veux ok tu sais où sont les noirs et c'est pas ça que tu veux tu veux les blancs mais comme là il y a les noirs tu sais obligatoirement que l'autre c'est les blancs alors tu vas me dire bah c'est nul ton truc c'est évident bah oui c'est évident mais c'est vrai c'est non mais alors c'est vrai que l'exemple est nul bien d'accord enfin c'est pas il n'y a pas d'intérêt c'est pour la démarche ça veut dire que quand tu as une question binaire quand tu connais un aspect tu connais forcément l'autre puisque c'est l'un ou l'autre donc si tu trouves les noirs tu sais que forcément que l'autre c'est les blancs sans avoir vérifié imagine que c'est le même cas de figure où on te dit bon passe moi les blancs mais tu n'as le droit d'ouvrir qu'un sac ok j'ouvre si c'est les blancs bah je lui passe le sac que j'ai ouvert c'est bon si c'est les noirs bah je lui passe l'autre sac sans avoir à l'ouvrir je sais que c'est les blancs voyez je sais sans avoir vérifié c'est ça le l'astuce le truc quand c'est binaire quand tu connais l'un tu connais l'autre alors évidemment pour les gens ignorants et fous ça n'a aucun intérêt oui voilà tu as vérifié oui voilà c'est bien c'est des petits trucs pour la maternelle non mec alors oui c'est voilà le piège les gens se disent oh c'est trop simple c'est donc sans intérêt c'est pour les enfants au mieux non c'est trop simple donc super c'est facile c'est sûr c'est certain c'est solide c'est vrai quoi on cherche pas à se casser un bras on cherche la vérité voilà et donc plus c'est simple mieux c'est on veut pas faut pas se faire dire ah c'est simple c'est nul non d'ailleurs c'est les fous du monde c'est simple pourquoi ils cherchent des trucs tordus ils sont fous et ils se disent plus c'est compliqué plus ça doit être vrai plus ça doit être utile intéressant oui donne moi des mystères et des secrets cachés Trinité Trinité c'est vrai pourquoi c'est vrai parce que c'est tellement absurde compliqué contradictoire ça doit être vrai ça le piège de fou la vérité se trouve dans l'humilité la simplicité aïe bon donc mettons de côté que ce soit simple on veut du vrai si c'est vrai si c'est vrai c'est bien si c'est faux c'est nul c'est mauvais va-t'en va-t'en t'es faux t'es faux t'es nul t'es dégueulasse c'est de la merde c'est des ordures ça vaut rien quoi c'est on veut du vrai on veut pas du faux tu nous donne ce qu'on veut pas là oui là on est chez les pros bon alors en fait donc voilà c'est un exemple et ce qui est intéressant c'est la démarche parce que on sait comment on sait on sait savoir la science vrai on perce l'illusion mais par cette démarche voilà donc vérification extérieur intérieur non-contradiction et binarité c'est mieux ça permet d'avoir des trucs en plus ok alors vas-y Manu Max dis-nous pourquoi c'est un tas de quoi et qu'est-ce que t'as trouvé comme vérité qu'est-ce que c'est intéressant et ben justement c'est les outils qu'il nous faut pour trouver Dieu et savoir qu'il existe alors c'est intéressant comment on sait que Dieu existe c'est simple soit regardez on utilise d'abord une question binaire à deux choix possibles et pas autrement c'est la question est la suivante la vie est apparue par la par une par l'action d'une volonté intelligente ou pas c'est binaire soit eu l'action d'une intelligence soit non ça n'est que la matière et le hasard qui se sont mêlés à ça les athées sont pour la théorie du hasard et de la matière ça s'est mélangé depuis des milliers des millions des milliards d'années et la vie est apparue par chance bien bien vous voyez c'est binaire est-ce que il y a une action intelligente pour faire la vie ou pas ensuite il y a la non-contradiction est-ce que le hasard peut faire un ordinateur non bon alors qu'est-ce que tu veux que ça le hasard fasse la vie qui est bien plus sophistiqué et complexe qu'un ordinateur mais bien plus c'est pas en termes de machines de robots super fonctionnels c'est fou juste c'est juste fou c'est juste non à coup sûr pas tromper c'est un peu voilà ok et ensuite la vérification en effet si tu vois le hasard faire des ordinateurs tu me préviens oui j'ai renversé mes cornflakes mais ça s'est mélangé par hasard et accident avec euh une prise électrique ça a fait de l'électricité puis euh autre chose est tombée je sais pas quoi et ça m'a fait un ordinateur ah bon et tu l'as vu c'est sûr yo bon mais ça se trouve il y a pas de la vie ça existe pas mais comme moi je suis un être vivant et que je peux me vérifier voyez je peux savoir que moi j'existe donc si moi j'existe parce que je le vérifie à l'intérieur je sais que les êtres vivants existent oui et qu'il y a tout un mécanisme dont je j'ai alors que je ressens à l'intérieur et un esprit qui fait que j'existe en tant que machine et qui a un esprit je le vérifie donc de manière binaire puisque l'un est vrai est-ce que les choses existent ou pas ça se trouve si rien n'existe il n'y a pas de Dieu puisque rien n'existe alors ça c'est binaire est-ce que les choses existent ou pas donc est-ce qu'il y a de l'existence ou rien absolument rien n'existe puisqu'on vérifie que les choses existent comme c'est binaire c'est que forcément l'autre est faux alors c'est simple donc oui les choses existent oui il y a des êtres vivants j'en suis un je le vérifie j'existe je suis un être vivant donc il y a des choses qui existent l'existence existe il n'y a pas rien bien et donc les choses existent et il y a des êtres vivants dont je suis que je peux vérifier à l'extérieur et à l'intérieur donc complètement qui ont donc qui sont une sorte de robot de machinerie robot donc j'ai les bras je sens mes bras bouger et c'est pas des bras en plastique qui font semblant de bouger c'est mon bras que je bouge ok en apparence extérieure mais que je ressens à l'intérieur avec les muscles et le et l'os enfin le le composant intérieur au moins en sensation quoi je ressens mon intérieur donc je sais que c'est pas vide c'est pas une arnaque donc il y a quelque chose un mécanisme intérieur qui bouge qui fait bouger je bouge donc en plus voilà donc je ressens donc la machinerie du robot que je suis voilà c'est pas qu'une apparence de robot vide à l'intérieur et qui bougerait mais par des artifices et par le vent ou par une illusion que ça bouge non je sens que je bouge de moi-même je vérifie que je bouge de moi-même et que c'est plein d'un mécanisme que je ressens vous voyez je sais pas ce qu'il y a dans mon corps mais je ressens le mécanisme je ressens le les muscles qui travaillent les jointures qui pivotent donc je sais que je suis un robot qui a un esprit et qui existe donc la question est certaine qu'est-ce qui a fait cette chose qui existe sophistiquée un super robot fonctionnel avec en plus un esprit voilà donc on a les trucs simples du savoir on vérifie pas d'arnaque pas de mauvaise vérification pas de contradiction et au contraire on voit que le sur cette question binaire le contraire est absolument faux que le hasard peut pas faire donc un robot et encore moins un esprit à partir de la matière ordinaire quoi quel que soit le temps et la chance bien sûr donc par ces éléments simples binaires vérifiés vérifiables non contradictoires vérifiables directement et intérieurement on sait et on touche le vrai on touche la vérité directement on sait de science exacte que Dieu existe c'est donc la fameuse intelligence la fameuse volonté intelligente qui a fabriqué les êtres vivants et la vie les choses en question voilà en fait c'est super simple mais ça demande une méthode une démarche bien réfléchie bien rigoureuse tout aussi simple mais implacable basique comment dire on sait que c'est comme ça qu'on sait on sait comment savoir voilà un savoir donc précieux qui perce l'illusion qui nous dit non mais mec on est chez les fous c'est tout faux mec je sais que c'est faux qu'on n'est pas fait là on n'est pas les athées en faux on n'est pas là par hasard l'évolution non mais non je sais que c'est Dieu qui nous a créés après il y a plein de démonstrations pour connaître les caractéristiques de Dieu du même ordre donc je le répète grâce à des vérifications extérieures et intérieures hein grâce à des donc il ne doit pas y avoir de contradictions on ne voit aucune contradiction partout et de préférence sur des questions binaires quand il n'y a que deux choix possibles on est certain on ne peut pas se tromper parce que c'est soit l'un soit l'autre et quand on est sûr que c'est pas ça on est sûr que c'est l'autre ou quand on est sûr que c'est ça on est sûr que c'est pas l'autre grâce aux questions binaires alors il y aura des fous pour dire mais non c'est pas comme ça qu'il faut raisonner tu t'es trompé machin bah écoute mec t'es fou je sais que t'es fou c'est le cas de dire je sais que t'es fou car je sais que c'est comme ça qu'on sait je sais comment on sait c'est vérifié c'est alors pour moi je sais pour moi je sais que t'es fou bon c'est important pour percer l'illusion pour aller au delà des apparences oui parce que le monde n'est qu'apparence c'est comme si tu arrivais dans une grande pièce avec plein de boîtes ok t'as plein de boîtes différentes ok toutes sortes de boîtes ok mais tu connais pas l'intérieur des boîtes alors tu ouvres une boîte noire et tu vois un caillou dedans et bon bah ok tu ouvres une autre boîte noire il y a encore un caillou pas plus ou moins pareil dedans encore tu ouvres une autre boîte noire et t'as encore un caillou pareil bon bah 3 caillou tu te dis bon bah écoute ça va mec toutes les boîtes noires ont un caillou parce que j'ai fait l'expérience de déjà 3 boîtes noires quand même et voilà tu t'attends et t'as raison statistiquement par habitude donc tu te promets tu ouvres une boîte rose et un bonbon t'es content tu ouvres une autre boîte rose et tu trouves une balle une petite balle tu dis ah bon bah les boîtes roses c'est jamais pareil enfin tu ouvres une autre boîte rose t'attends quand même t'es un peu en doute tu ouvres une autre boîte rose et tu as une bague tu dis bon bah les boîtes roses c'est toujours un peu différent c'est toujours on est je sais pas c'est un c'est la surprise voilà tu fais tes expériences de vie en ouvrant des boîtes bon et après tu dis bon ça va ça c'est des boîtes roses c'est un truc surprise moi j'ai besoin de cailloux je vais aller euh chercher des boîtes noires un peu voilà par habitude tranquillou parce que t'as une sorte de savoir relatif de ce que t'as déjà vécu en expérience et donc tu dis ah t'as trouvé une boîte noire tu te dépêches de la dégager des autres boîtes de toutes les couleurs tu la sors ah enfin cailloux tu l'ouvres bim y'a rien dedans bah y'a rien dedans t'es sûr oui bah je croyais que bah oui bah là c'est une boîte noire avec rien dedans quoi tu t'es fait tromper par les apparences tu croyais que les boîtes noires avaient tout le temps des cailloux et non là y'a rien tu dis bon j'ai pas eu de chance ça doit être très rare tu gardes ta règle toutes les boîtes noires ont des cailloux en général quoi c'est très rare tu cherches notre boîte noire tu ouvres une banane mais qu'est-ce que c'est que ça moi j'en veux pas j'en veux pas moi du coup t'es agacé tu dis mince j'étais dans j'étais dans une sorte de certitude pour trouver des cailloux j'étais bien je savais au moins un truc là je suis perdu dans toutes ces boîtes t'es agacé tu te sens inquiet vite tu te cherches une autre boîte pour te rassurer une autre boîte noire tu l'ouvres j'étais un verre j'ai dit là bon bah 3 boîtes noires j'ai eu 3 cailloux mais là j'ai eu 3 fois autre chose donc je peux pas me fier sur les boîtes noires ça peut être il y a souvent des cailloux mais ça peut être autre chose c'est pas fiable c'est pas bien il est pas content du coup il est obligé de se retirer sa règle les cailloux font pas toujours des boîtes noires font pas toujours des cailloux et ça m'embête parce que je m'embête à chercher des boîtes noires exprès c'est mal classé c'est ça on ne voit que les apparences et à l'apparence on se dit bon j'ai l'habitude de cette apparence et donc à l'intérieur il doit forcément y avoir ce truc ou ce mécanisme mais souvent oui mais des fois non c'est pas une règle absolue nous on vous voyez si c'était une règle absolue ce serait un savoir ok un savoir absolu une science exacte absolue ok tu peux l'avoir toujours en tête c'est toujours et non tu es dans l'illusion alors une illusion une illusion qui fonctionne en général voilà tu vas dans la rue tu prends un caillou tu vas dans la forêt tu prends un caillou tu vois un caillou tu le prends bon ben tu te dis bah c'est un caillou il y a l'apparence du caillou ça suffit oui mais si c'était une sorte de sac vieux sac couleur caillou là qui s'est mis en boule avec le temps là et en fait tu prends ce caillou et à ma main c'était un sac en plastique avec un peu de moisissure dessus de mousse et ah c'est j'ai vrai de loin j'avais vraiment cru que c'était un caillou je vais avoir voilà on peut se faire avoir par les apparences bon en tout cas ce qui est intéressant c'est de savoir comment ne pas se tromper de manière absolue avec certitude et sur des points importants donc là le point important c'est l'origine d'où vient les êtres vivants soit ça vient du hasard soit ça vient de dieu comme ça peut pas venir du hasard ça ne peut venir que du dieu c'est une question importante car ça touche à l'origine à nos origines c'est un peu comme savoir qui sont nos parents c'est le hasard ou c'est dieu ? c'est super intéressant de savoir qui sont nos parents et donc c'est intéressant sur des questions intéressantes et là c'est une question intéressante et donc il y a des gens qui s'appuient sur le hasard et d'autres sur dieu donc les fous s'appuient sur le hasard et se dit bah j'espère que j'aurai de la chance peut-être que bien que oui que si la chance est avec moi ils invoquent leur dieu ils invoquent la chance ils invoquent leur dieu de la chance du hasard leur dieu c'est le hasard et ils invoquent leur faux dieu si j'ose dire que le hasard me protège j'ai pas de sens j'espère que j'aurai de la chance bonne chance mec yo et ils vont au hasard mais à la limite c'est même pas caché ils s'appuient sur le hasard bah tu vas au hasard tu es dans le chaos tu vas ta vie va au hasard quoi t'es perdu tu vas au hasard quand on est perdu dans la forêt on va au hasard de aller vers là peut-être on est perdu donc on va au hasard on divague au hasard les fous du monde y croient au hasard donc on dit on est soumis au hasard c'est le hasard qui nous a fait ben ils vont au hasard c'est fou c'est pas caché alors que nous non nous on a été fait par dieu on va vers dieu on va avec dieu on cherche dieu on trouve on suit le chemin de dieu on n'est pas perdu on n'est pas encore à la maison mais on est sur le bon chemin qui ramène à la maison chez nos parents on n'est pas perdu dans la forêt c'est ça le truc c'est ça tout l'intérêt c'est simple c'est fou ça devrait être en boucle à la télé et obligatoire à l'école c'est prouvé, c'est sûr, c'est une science exacte c'est utile, c'est bien voilà, qu'est-ce que tu veux de plus ? c'est de l'or, c'est plus que de l'or cette vidéo c'est plus que de l'or tu veux de l'or ? allez je t'en donne plus je t'en donne plus mec cette vidéo c'est plus que de l'or car Dieu nous dit chercher la science plus que l'or et de la science utile la science pour savoir des choses essentielles à savoir que tu existes c'est un savoir, une science exacte exacte ok ben voilà, je vais faire ma petite vidéo d'une heure tranquillou petite vidéo d'une heure sympa voilà, bon c'est des bases, c'est les bases les mecs qui n'ont pas les bases, ils sont fous ils sont ignorants et fous ils sont agares dans la nature ils font les oeufs, je sais pas, c'est fou donc ça demande un petit travail de réflexion mais basique c'est pour les enfants, voilà, tu vas à l'école voilà, mon enfant a pris la science absolue c'est utile, ça sert ça lui servira toute sa vie car c'est toujours vrai jamais voilà, une science exacte n'est jamais fausse voilà, donc euh vous voyez, c'est fiable c'est absolument fiable et donc c'est digne de confiance tu peux t'appuyer dessus si tu t'appuies sur un truc qui foire une fois sur deux, mec bah une fois sur deux, ça foire et ça peut être grave c'est pas conf... je sais pas mais si tu t'appuies sur quelque chose de toujours solide qui ne foire jamais sans erreur jamais bah tu peux t'appuyer en toute confiance tranquille sérieux je sais pas, c'est mieux voilà, c'est tout c'est pas compliqué c'est... voilà donc voyez euh... euh... c'est... c'est... c'est évident c'est la confiance la confiance est complète dans ce qui est absolu dans ce qui est certain euh... pour toujours qu'il n'y a jamais d'erreur ni d'arnaque ni de tromperie euh... ni d'accident ni rien tu peux y aller les yeux fermés si j'ose dire mais alors il n'y a pas beaucoup de choses absolues donc déjà il ne faut pas se tromper de... hein... pour le trouver et donc ce qui est absolu bah c'est Dieu et la mythe c'est simple il n'y a rien d'absolu à part Dieu quoi il n'y a qu'une seule chose donc puisqu'il n'y a rien d'absolu à part Dieu donc de manière binaire et logique il n'y a qu'une seule chose l'absolu bah c'est Dieu lui seul et c'est normal c'est Dieu c'est... il n'y a aucune contradiction et euh... et la mythe c'est même... c'est même trop simple vous voyez c'est super important mais c'est même trop simple du coup les gens dans la folie habitués à la folie ouais... c'est ça... c'est trop simple ça doit être faux ou ça doit pas être intéressant ou utile non moi je cherche un secret de maître ninja caché que seuls les vieux maîtres chinois ont découvert avec... une fois tous les mille ans avec de la chance oui moi je veux ce secret complètement incompréhensible et bizarre et compliqué et dur et... oui... oui je veux la Trinité mec ! ben... ça fait deux... deux mille ans que... non mais la Trinité ça s'est élaboré sur mille ans au début il n'y avait pas la Trinité lors du premier concile c'est oui... bon on va dire que Jésus est Dieu voilà... comme ça... bon voilà... ouais mais on a deux dieux comment tu... c'est bizarre et tout... après... tu vois ils ont mieux réfléchi je sais pas quoi il y a au fil du temps mille ans plus tard bon maintenant c'est sûr la Trinité voilà on l'a bien défini c'est un dieu trois en un il y a trois dieux en un seul voilà... c'est propre c'est du beau travail il fait mille ans qu'on travaille dessus sérieux enfin... j'ai pas les dates exactes on s'en fout de leur délire comment ils l'ont fait mais ils l'ont fait quoi c'est pas... est-ce que le diable les a aidés ? peut-être... j'ai pas... il n'y a pas besoin du diable pour inventer des délires on va pas... le diable va dire oui je vais vous aider à inventer des délires sinon vous... vous arrivez pas à délirer mec on a pas besoin d'aide pour délirer on va pas appeler un ange rebelle pour dire aide nous à délirer on arrive pas à trouver des trucs faux mec on sait faire que ça non non ils ont pas forcément eu besoin d'aide pour délirer et donc... bah ils ont déliré mais de fou mais... il fallait que ce soit bien compliqué contradictoire compliqué absurde bien sûr et... incompréhensible vraiment un truc dégueulasse quoi mais... c'est très compliqué ça a plu au fou oh le grand secret de la bible tu l'as enfin décodé la trinité et... heureusement que t'étais là parce que c'est pas dans la bible il fallait le décoder c'est compliqué tout... tous les moines pendant mille ans ils ont travaillé alors qu'est-ce t'as trouvé en décodal ? non c'est trop simple recommence moi j'ai un truc compliqué ouais mais faut que ce soit un petit peu vraisemblable on peut pas délirer non plus trop... trop fort c'est tout bref euh... j'en étais où moi ? oui euh... ben voilà euh... bonne journée c'est euh... la vidéo cadeau spécial noël de l'or euh... de l'or avec des diamants tout c'est... hors de prix vidéo hors de prix cadeau grâce à Dieu euh... que la sagesse de Jéhovah soit avec vous qu'elle vous guide pour la pleine vérité euh... facilement voilà c'est facile juste en n'étant pas fou quoi juste en... en restant simple l'humilité simplicité vérité grâce à Jéhovah le seul vrai Dieu qui nous sauve par le sacrifice de son Fils donc gloire à Dieu et euh... à la prochaine gloire à Jéhovah au revoir roi